Durant cette vidéo, nous continuons à parcourir les 7 chakras principaux du corps et aujourd'hui, il est question de vous parler du chakra de la gorge. Alors c'est tout de suite après le générique, restez avec moi ! Bonjour chère Delza, mon éveil, éveillé ou très éveillé, c'est avec toujours autant de plaisir que je poursuis les explications de la série des 7 chakras et pour ce faire, aujourd'hui, nous allons parler du 5ème chakra. On monte, on monte, on monte, on monte ! Ça y est, on est proche, on est proche du bout du bout ! Le chakra de la gorge, autrement appelé le chakra laryngé et en sanscrit, Vishuddha chakra. Alors c'est un chakra qui est de couleur bleu ciel. Certains vous diront qu'il y a une petite nuance de vert dans ce chakra. J'ai essayé de représenter au mieux. On est vraiment sur cette couleur-là qui est vraiment un bleu ciel. Ça note de musique puisque le chakra du cœur représentait le Fa. Vous le savez, je vous l'expliquais, on monte dans la gamme de musique et donc, forcément, après le Fa, si on connaît bien sa gamme, c'est le Sol. Alors vous avez peut-être l'habitude maintenant, si vous suivez mes vidéos depuis le chakra racine, à savoir que celui d'aujourd'hui, celui qui représente, qui est associé au chakra de la gorge, c'est Ham. Donc l'idée étant que pour bien activer ce chakra, le stimuler un petit peu, le réveiller, le titiller, eh bien, il faudra prononcer Ham en même temps que la note Sol. Toujours pareil, sur un support que vous aurez choisi, ça peut être votre propre voix, ça peut être un instrument de musique, ça peut être la fréquence de la note Sol sur Internet, etc., etc. Mais l'idée est d'activer vraiment ce chakra de la gorge. Donc on va prononcer le Sol ensemble, ainsi que le Ham, et bien insister sur le M à la fin. Le M est vraiment une console qui vibre très fort. C'est ça qui permet d'activer. Alors là, ce qui est chouette, c'est qu'autant qu'on pouvait sentir les autres chakras vibrer lorsque nous prononcions le mantra en même temps que la note, mais là, on est en plein dedans, c'est le chakra de la gorge, c'est le chakra du son, de la voix. Donc là, effectivement, on ressent énormément les vibrations puisque ça part de là. Donc c'est d'autant plus fort et d'autant plus le ressenti, d'autant plus immédiat. Le verbe qui lui est associé, puisque je viens de vous me parler de son qui sort de notre gorge, eh bien forcément, c'est je parle, je communique, je m'exprime. Les glandes et les zones corporelles qui lui sont associées, eh bien vous aurez la thyroïde, la parathyroïde. Vous aurez également, bien évidemment, les amygdales, le cou, la gorge, la bouche, la langue, le larynx, l'œsophage. Vous avez également les oreilles, la trachée. Les vertèbres, ça commence, ça commence déjà à bafouiller au début de vidéo, c'est pas fini ! Donc je vais essayer de bien articuler, de parler calmement, posément. Tout ça, ça va avec le chakra qui me concerne aujourd'hui. Donc, il concerne également les, comment dirais-je, les vertèbres cervicales, voilà. Ainsi que la mâchoire, bien évidemment, je n'en ai pas parlé tout à l'heure en parlant de la gorge, de la bouche, de la langue, mais voilà, tout le système, justement, pour articuler le sens qui lui est associé. Là, on n'est plus dans le toucher, on est dans l'ouïe. Donc forcément, si ce sens, la gorge, le sombre, les mains sont, on entend tous les sombres qui sont émis autour de nous. Là, c'est vraiment une évidence, c'est l'ouïe. Et l'élément qu'il représente, je vous avais dit qu'on s'allégait de plus en plus. On quitte la matière, on monte, on monte, on monte. Le cœur représentait l'air, ce qui était déjà très, très léger. Et là, on est dans l'éther. Et l'animal symbolique qui lui est rattaché est l'éléphant blanc. Ce chakra est vraiment synonyme de purification. Plus ma voix est pure, plus j'exprime ma vérité, et plus je suis sincère. Je suis moi face à ce monde, et je m'exprime tel que je suis. C'est vraiment le chakra, le chakra de la gorge, c'est vraiment le chakra de l'expression de soi, de son être, et l'écoute des autres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il représente bien sûr tout le système pour parler, et tout le système pour entendre, écouter. Attention, entendre et écouter, ce n'est pas la même chose, puisqu'on peut entendre des bruits à notre insu, mais si on nous prête attention, on écoute. Donc c'est vraiment ça, c'est prêter attention à l'autre, et écouter ce qu'il a à nous dire. Le chakra de la gorge nous permet d'exprimer nos ressentis, nos expériences. On dit les choses. On exprime nos désirs, on exprime ce qui nous plaît, et ce qui ne nous plaît pas. On dit oui, et on dit non. Je vous le dis, il y avait fait allusion déjà dans le chakra du cœur, où il fallait oser dire non, par rapport à certaines choses, mais là on ose dire ce que l'on pense. Il exprime vraiment nos pensées, toutes nos pensées. Et on les exprime au grand jour, on n'a pas peur de les exprimer. On n'a pas peur du jugement des autres par rapport à ce que l'on va dire. On parle, on s'exprime, mais avant toute chose, on chante la vie. C'était pas beau ça ? Ah oui, c'est beau. Ce chakra nous oblige à prendre nos responsabilités par rapport à nos propres choix de vie. Il nous permet d'exprimer notre vérité au monde, notre vérité intérieure. Et également d'accueillir, d'entendre la vérité des autres, ce qui est souvent plus compliqué. Parce que quelquefois la vérité que l'on a en face ne nous plaît pas forcément, on n'a pas d'écho, de résonance en nous, mais on doit quand même l'accueillir. C'est un chakra vraiment de vérité de soi-même et d'écoute de la vérité des autres. On exprime par notre voix ce que veut notre cœur intérieur, ce que pense notre cœur intérieur. C'est vraiment l'expression du cœur, le chakra de la gorge. Et on écoute, on reçoit par le système auditif ce que le monde nous répond, ce que notre environnement nous apporte comme réponse. Tout l'équilibre de ce chakra résulte de ça, de l'expression et de l'écoute. C'est vraiment un échange permanent. L'un ne va pas sans l'autre. Si on ne fait que s'exprimer tout le temps, mais qu'on n'écoute personne, voilà, complètement déséquilibré. Si on ne fait qu'écouter les autres, alors qu'on ne s'écoute pas soi, et on n'arrive pas à exprimer ce qu'on désire vraiment, ce que l'on ne désire pas, ou en tous les cas on n'arrive pas à exprimer ce qu'on est, qui l'on est, et bien pareil, ça on va y venir après. C'est pour ça qu'en cela, il faut vraiment faire attention par rapport au fait de s'exprimer. On peut être tout à fait soi, mais chaque son que nous allons émettre avec notre bouche, notre voix, va renvoyer une vibration. C'est sûr que la personne en face, la personne, l'animal, n'importe quel être vivant, voire notre entourage, recevra cette vibration que l'on a émise, qu'elle soit murmurée, qu'elle soit chantée, qu'elle soit douce, qu'elle soit bienveillante, ou alors, tout au contraire, qu'elle soit dans l'écrit, dans la haine, vraiment dans quelque chose d'absolument pas agréable. Donc le pouvoir des mots est très important, le ton que l'on emploie est très important, le rythme que l'on emploie. Bon moi c'est vrai que je vais très vite, il y a des fois dans le débit de parole, et c'est pour ça que je m'avouille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il faut que je travaille mon chakra de la courge au niveau du rythme de débit de parole. Non mais je ne rigole pas, c'est vraiment ça. C'est toute la façon d'exprimer, c'est tout un ensemble, ne serait-ce que le son d'une voix. Vous avez des voix aiguës, vous avez des voix graves, certaines voix vont vous heurter, comme certaines voix vont vous bercer, vous apaiser, vous consoler. Donc c'est vraiment, on est son propre instrument à ce niveau-là. Donc il faut entretenir cet instrument et ne pas le faire jouer trop avec des grincements, et pas non plus qu'il murmure trop bas. Voilà, il faut vraiment être juste, être équilibré, et faire attention au pouvoir des mots et ce que l'on dit. Parce que la vérité intérieure c'est une chose, mais doit être exprimée d'une façon à ne pas blesser autrui. Ce n'est pas tomber dans la lâcheté, c'est juste qu'on peut prendre des, je ne dirais pas des gants, mais on peut arrondir les angles et amener toujours une vérité d'une façon clémente, bienveillante, et surtout pas pour heurter l'autre. Le blesser, le décompenser, lui faire peur, l'agresser, tout ce que vous voulez. Vraiment ça c'est très important. De toute façon si on est l'expression de son cœur, et qu'on a plein d'amour dans son cœur, on ne peut pas agir comme ça en s'exprimant. C'est clair. J'évoquais tout à l'heure le fait de chanter. Ce chakra est vraiment lié au chant, à tous les sons qui vont sortir de notre bouche, qui seront, moi je pense à l'opéra par exemple. Moi l'opéra ça me transcende, tous ces chanteurs d'opéra qui émettent des chants absolument très très hauts en vibration. Et bien je dirais que ce qui est important également, c'est le chakra du rire. Voilà. Il faut oser rire. Il faut oser, tout comme oser s'exprimer, il y a des gens, vous voyez, qui n'osent pas rire. Je vais vous donner un petit exemple vécu, puisque mon premier métier, avant d'être énergéticienne, c'est d'être comédienne. Et combien de fois dans mon théâtre, j'ai vu des gens, au sein du public, qui, à l'issue d'un spectacle très drôle, m'ont dit, mais on a adoré. Alors je me dis, attendez, vous avez adoré, mais vous n'avez absolument jamais rire. Ah, ben on n'a pas osé. Comment ça vous n'avez pas osé ? Ben non. Non mais c'est un spectacle comique en même temps. Ben oui, mais on n'a pas osé, parce qu'on avait peur de rire trop fort, et du coup, ça aurait gêné nos voisins, du public. Alors vous voyez comme quoi ? Alors ça, c'était tout mignon, parce que c'était pour ne pas gêner les autres. Mais en même temps, on est dans un théâtre, on vient voir une pièce comique, donc logiquement, on n'est pas là pour faire de la méditation, silencieuse, on n'est pas là pour pleurer, ou alors pleurer de rire. Mais non, lâchez-vous, exprimez-vous. Et puis si le voisin, il loupe deux mots, bon ben, deux petits mots d'une phrase, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, il sera d'autant plus heureux de voir que le public est enjoué. Donc voilà, rire, c'est comme des gens qui vont pleurer d'émotions par rapport à un film, certains vont se retenir parce que, oh là là, ça ne le fait pas de pleurer. Mais bien sûr que si. On n'est jamais ridicule, au contraire, ce sont les gens qui n'expriment pas leurs émotions, qui indirectement le deviennent, même si je n'aime pas porter de jugement. riez à gorge, déployez. Moi, si vous saviez le rire que j'ai, je ne le montre pas en vidéo parce que je ne suis pas arrivée jusqu'à un énorme fou rire, je ne pense pas. On dirait une noire quand je rigole. Une noire joua, canard, je ne sais pas. Mais tant pis, quand je vais voir un spectacle, quand ce n'est pas moi qui joue et que je vois un spectacle sur scène. Plus trop en ce moment, je n'ai bien d'accord. Mais il fut un temps, il existait des théâtres. C'était le bon temps. Eh bien, ou un film au cinéma. Mais moi, je suis la première à me bidonner. Je suis très bon public et j'adore, j'adore, j'adore rire. Et j'ose le faire. Et souvent, vous remarquez que c'est communicatif. Quelqu'un vous entend, ah bah tiens, elle, elle rit fort, elle rit bien, bah moi aussi, je vais vous ai rire, je vais vous ai lâché. Et puis après, ça devient vraiment communicatif. Non, là, c'est le rire pour la vidéo. Non, je plaisante. Là, on est vraiment dans un chakra qui va être le passage, la passerelle pour atteindre les deux derniers chakras supérieurs. Là, on est vraiment monté dans les trois chakras qui sont reliés ou subtils. Même si on s'exprime avec sa voix et qu'on entend, ça reste des sens très physiques. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en présentant au tout début ce chakra par rapport à son verbe, je parle, je m'exprime, je communique. Mais il faut aller derrière tout ça. Là, je dis bien, on va commencer à aller voir derrière ce chakra de la gorge une capacité extrasensorielle. C'est-à-dire, derrière, je parle, je communique, je m'exprime. Eh bien, et j'entends, j'écoute. On va parler, communiquer avec des plans subtils. Exemple, les guides, les anges gardiens, les défunts, etc. Et j'écoute, je fais de la claire audurance. J'écoute les messages, je canalise des messages venus des plans subtils. Très intéressant, ce chakra-là, parce qu'on commence à être dans un ressenti beaucoup plus fin, très subtil. Et vraiment, vous voyez, on était au niveau de l'air, au niveau du chakra. Ça commençait à être, excusez-moi, aérien, air, aérien, forcément. Et là, l'éther, on commence à toucher au domaine éthérique, au domaine de, vous savez, c'est comme si on s'éloignait au fur et à mesure qu'on monte de chakra. On s'éloigne au niveau de l'aura. Donc, on va dans des couches de l'aura beaucoup plus subtiles. Et pour passer dans ce chakra de la gorge, forcément, le cou, c'est un, comment dirais-je, une partie du corps étroite. Donc, toute l'énergie commence à s'affiner pour, voilà, se dissimuler dans l'étroitesse du haut de notre corps, à savoir le cou, le visage, le front et la boîte crânienne, vraiment, l'énergie provenant des quatre premiers chakras. Et il permet notamment, alors comme je vous dis tout à l'heure, il est l'expression du cœur, donc il permet à ce chakra du cœur de délivrer une vérité d'amour, mais il permet également au chakra sacré d'exprimer sa créativité, d'exprimer ses ressentis, ses émotions. Ce chakra de la gorge, il est le, un des cinquièmes sens, il y a cinq sens physiques, voilà, l'ouïe, le toucher, le goût, la vue, l'odorat, et bien voilà, on a fait le tour des cinq sens et maintenant, on va dans quelque chose de beaucoup plus subtil, même si l'ouïe, il conserve le sens de l'ouïe. Les deux chakras d'après relèvent de la spiritualité. Là, on ne sera plus du tout dans une énergie dite physique. Donc c'est vraiment, pour résumer, par rapport à la clairaudience, tout ça, c'est vraiment un chakra qui nous permet d'accéder à notre sagesse intérieure, d'écouter notre sagesse intérieure, de communiquer avec notre âme, de communiquer avec notre âme, avec nos guides, tout ce qui peut vous aider à cheminer sur le parcours de votre existence. Et là, je vais vous étonner parce que figurez-vous que l'un des chakras qui fonctionne le moins bien dans notre corps, et bien c'est celui-là. Paradoxalement, une société qui développe une technologie à outrance au niveau de la communication, les portables, le si, le ça, les écrans, les médias, et bien les gens n'arrivent plus à s'exprimer, n'arrivent plus à dire les choses. On refoule, on a peur, on est de plus en plus replié sur soi-même, un petit peu comme ceux qui avaient une certaine sécheresse du cœur, je vous l'avais dit. Mais là, c'est pas ça, c'est que on est dans une société qui formate, qui parle à notre place, qui conditionne, j'irais même plus en ce moment, qui tyrannise, et qui empêche de parler, les masques, petit clin d'œil, tais-toi, ferme ta bouche, avance petit mouton, ça, ça me regarde, c'est mon opinion, mais je, voilà, ça me, bon bref, et bien voilà, pourquoi ce chakra a du mal à s'exprimer tant qu'on sera dominé par des grandes puissances comme des petits moutons là dans des parcs, voilà, en ville d'austère, broute, tais-toi, broute et tais-toi et ne la ramène pas, et bien les gens n'oseront pas s'exprimer, et c'est bien dommage, parce que je pense que si il y a eu davantage d'expressions de la volonté des gens, des désirs des gens, de ce qu'ils veulent vraiment et ce qu'ils ne veulent plus, et bien il y aurait une certaine idéologie qui se serait effondrée depuis un petit moment, beaucoup d'institutions et tout le tintouin qui, pout, 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 ce serait cassé la binette, et ce ne serait pas plus mal, on ne serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui, et ça vient souvent aussi de notre éducation, nos parents, notre famille, notre entourage, voilà, durant l'enfance, l'école, quelques fois, voilà, on est face à des gens qui vous disent de vous taire tout simplement, ne serait-ce qu'un petit clin d'œil, bon moi je le fais il y a des fois avec mes enfants, parce qu'il y a des fois on ne peut pas en placer une lors des repas, mais il y a une juste mesure entre une époque où on disait à des enfants et même encore maintenant certains, on ne parle pas en mangeant, on se tait au repas, on laisse parler des adultes, quelquefois ça peut être un choc émotionnel également, on tombe dans un mutisme parce qu'on a tellement été bouleversé par un événement que notre inconscient que notre inconscient tout ce chakra, bloque tout ce système d'expression et on ne parle plus parce qu'on a peur d'avouer, de dire ce que l'on a vu, tellement on en a été choqué. Il y a tout un tas de paramètres qui font que ça peut donner des personnes en prenant de l'âge qui ne s'en sortent pas et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Pour eux, ça ne fait pas partie de leur quotidien. Ils renferment tout, ils ravalent tout, ils refoulent tout et du coup, ça les ronge indirectement. Lorsque ce chakra est en hypoactivité, ça donne des gens qui vont avoir des voix particulièrement fluettes, ils vont anonner, ils vont susurrer ils vont être vraiment dans une peur, un manque de courage de s'exprimer parce qu'ils pensent que c'est vraiment courageux d'oser dire les choses. Ça va être des gens qui ne vont pas du tout faire des métiers où il y a besoin d'un oratoire, surtout pas. Ça va les rendre au plus mal lorsqu'ils devront parler en public, par exemple. Ce sont des enfants, par exemple, qui à l'école, quand ils doivent s'exprimer devant toute la classe pour réciter une poésie ou autre, ça les rend malades, voire quelques jours en amont, ils ne font que d'y penser. C'est pour ça que moi je fais du théâtre aux enfants et que quand ils viennent avec moi, c'est pour les aider à sortir des choses, dire des choses, libérez-vous, exprimez-vous. Et c'est souvent le cas parce que moi, c'est ma mission, c'est qu'ils puissent vraiment être bien dans leur tête, dans leur corps et puis exprimer un certain nombre de choses. c'est un droit, un droit d'expression, c'est fondamental. Ce sont des personnes qui ont également, ça vous le verrez, quand on se tient bien droit, qu'on a la tête bien droite, forcément, tout ça est ouvert pour pouvoir transmettre. Ce sont des personnes qui ont une posture voûtée, la tête relativement penchée vers le sol. Ça ressemble vraiment à la timidité aussi parce que la timidité, qu'est-ce qu'on a ? On a peur que quelqu'un vienne vers nous, nous parle et qu'on va devoir répondre à cette personne et pour nous, c'est une épreuve lorsque l'on est timide, une vraie épreuve. On est traumatisé, envahi par la peur, envahi par le doute aussi parce qu'on a un doute de ce qu'on va répondre. Tout ça, c'est un tout. C'est vrai que c'est très, très lié avec la timidité. Le bégaiement également. Le bégaiement fait partie de ces troubles de l'expression. Après, je dirais, tous les troubles, il y a l'orthophonie. Quand les enfants vont chez l'orthophoniste, ça cache derrière soit un mal-être, soit... Alors, j'ai fait une vidéo sur la médiumnité, la dyslexie. Il y a beaucoup de petites déformations comme ça, du langage ou autre, ou de la façon de voir les lettres et tout ça, qui sont étroitement liées avec des capacités extrasensorielles que l'on a, bien évidemment. Donc, c'est pas parce que je dis que le chakra peut être déséquilibré ou en hypoactivité ou en hyper, on va le voir après, que vous n'avez pas de capacité médiumnique, bien au contraire. Les médiums, tous ceux qui ont un ressenti de plein de choses sont souvent des personnes qui ne sont pas hyper alignées ou hyper équilibrées, loin de là. Détrompez-vous si on vous dit le contraire sur certains YouTube. Enfin, moi, je trouve que c'est une aberration, certaines choses qu'on entend. c'est mon avis, mon humble avis. Cette hypoactivité va rendre aussi les gens mythomanes. La mythomanie, c'est s'inventer une vie, n'exprimer que mensonge après mensonge, on finit par y croire parce que, justement, on s'éloigne le plus possible de ce que l'on est, de qui l'on est, on se crée un personnage et la mythomanie peut mener vraiment à des événements très graves. Notamment, je me souviens plus cet homme qui s'était inventé, pour ne pas dire qu'il n'avait plus de travail à son épouse, il s'était inventé un... un boulot de... Je crois qu'il travaillait à l'ONU ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Ils ont fait un film avec Daniel Oteuil et il est devenu complètement fou, le gars, et à la fin, il tue ses enfants, sa femme, il tue tout le monde. Je ne me souviens plus de son nom. Si je le retrouve, je vous le mettrai, je vous le lisserai quelque part par là. La mythomanie, on fait partie. Après, il y a encore plein de dérivés. Je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures et sachez que c'est toujours lié à un problème d'expression de sa propre vérité et de regarder qui on est en face de soi. Justement, quand il est hyperactif, ce chakra, c'est l'inverse. Qu'est-ce que ça va être l'inverse ? Ça va être des gens qui vont parler sans arrêt. comme un petit peu quand vous appelez quelqu'un au téléphone, soi-disant, t'as mis. Et je lui dis bonjour, ça va ? Ben oui. Ah ben moi, alors là, et jusqu'à la fin, il y a certaines personnes qui regarderont cette vidéo qui comprendront le message à qui ça parlera énormément, n'est-ce pas ? Et qui vont vous parler pendant une heure. En limite, vous pouvez lâcher le combiné parce que, ou votre portable parce qu'il fait autre chose parce que vous savez que la personne, elle va se parler elle-même en boucle. et qui à la fin, vous dit bon ben salut, à bientôt. Voilà. Le comment tu vas, ben oui, ça a duré deux secondes et encore quand on vous demande comment vous allez. Donc, c'est des personnes comme ça qui vont s'écouter parler, s'écouter parler, s'écouter parler, il n'y a pas du tout d'échange. Ce sont des personnes qui vont être très bruyantes, qui vont parler souvent pour ne rien dire. Alors, de toute façon, ce n'est pas forcément les mêmes personnes, mais pas tout le monde dans le même panier. mais je parle de différents types de personnes qui auraient leur chakra hyperactif. Des personnes qui vont faire des caisses, des personnes qui, notamment sur scène, j'en ai croisé quelques-uns qui ont joué avec moi, qui cabotinent à mort, donc c'est-à-dire que voilà, on est sur scène et puis on se vole un peu la vedette, ce que je trouve complètement débile, mais ce n'est pas grave. On est tous éclairés par les projecteurs, on a tous sa place, tout va bien. Ce sont vraiment des personnes qui, moi, je, moi, je, moi, je, donc bien sûr, si elles parlent tout le temps, elles sont quand même très égoïstes, c'est un petit peu lié à ce qu'on disait, des personnes qui manquent d'altruisme, qui sont très, très égocentriques, très narcissiques. Donc vous voyez, il y a toujours des petits rappels des autres chakras précédents. Vraiment, ce sont des personnes très nerveuses avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et qui parlent tout le temps, on parle tout le temps, ont des discours sans fin et que ce sont des personnes très fatigantes, très saoulantes et qui, quand elles repartent de chez vous ou quand vous les avez au téléphone ou quand vous allez les voir, vous avez la tête comme ça parce qu'elles vous pompent indirectement aussi beaucoup. Elles vous pompent énormément d'énergie et ce sont également des personnes qui peuvent mentir énormément, alors pas être mythomane parce que la mythomanie, vous finit par croire à ces mensonges, mais des personnes qui mentent en permanence, qui mentent comme elles respirent, on dirait, qui sont médisantes envers les autres. Donc forcément, elles s'éloignent de la vérité, de leur propre vérité puisqu'elles se mentent indirectement à eux-mêmes et qu'indirectement, quand on est médisant, eh bien, on n'est plus en train d'exprimer son cœur. Lorsque ce chakra est harmonieux, qu'il n'y a pas de carence, qu'il n'est pas trop fermé ou trop ouvert, eh bien, vous êtes des personnes qui parlaient juste, avaient le mot juste. Vous aimez parler en public mais pour apporter, délivrer un message, un message qui va porter les gens, un message porteur d'informations qui vont leur faire du bien dans leur vie. Vous allez être des messagers spirituels. Votre parole apaise, votre parole rassure. On va pouvoir se confier à vous parce que vous avez une écoute très fine et que vous n'allez pas rapporter ce que l'on vous l'a dit. Vous êtes vraiment, comme on dit, une tombe. Quand vous faites une promesse, vous la tenez. On parle de façon concise, on emploie des termes clairs, compréhensifs, limpides. On est, comment dirais-je, captivant lorsque ce chakra est harmonieux. Ça fait des personnes qui captivent un oratoire. Quand on dit qu'on boit les paroles de quelqu'un, c'est exactement ça. Vous comprenez ce que je vais vous dire. Tout ce qui vient de là, qui passe par là et qui produit un effet bénéfique de bien-être. On a l'impression que, voilà, on a écouté quelqu'un pendant une heure de conférence. qui est vraiment censé nourrir de tellement de belles choses. Ce sont souvent des personnes qui travaillent aussi ou qui se spécialisent dans le domaine de la communication. Voilà, ou des orateurs ou des conférenciers. Mais vraiment, des personnes aussi qui vont travailler au niveau du développement personnel, qui vont faire des séminaires pour réunir les gens. Ça va faire aussi des personnes qui vont être formateurs, qui vont former les autres, transmettre, pérenniser un savoir. Pérenniser un savoir. C'est mon petit réveil parce que sinon, je vais parler trop longtemps. En ce qui concerne tous les mots physiologiques que peut entraîner ce chakra soit trop ouvert, soit trop fermé, et bien, notamment par rapport à la communication, à l'expression orale. si des personnes parlent beaucoup trop pour ne rien dire, si elles parlent bruyamment, si elles ont des paroles effrénées et ne s'arrêtent jamais. Ou à l'inverse, si les personnes sont quasiment muettes, du moins dans un mutisme latent, si elles ont des difficultés à exprimer leurs pensées, leurs envies, leurs désirs, ou ce qu'elles n'aiment pas, leur refus, et bien, elles auront des mots qui correspondront à toutes les parties corporelles qui permettent de s'exprimer, à savoir des mots de gorge à répétition, des cervicales coincées, des angines, bref, tout ce qui est lié à toute cette partie-là. Maintenant, si ces personnes-là ont un réel problème d'écoute des autres, ou à l'inverse, trop d'écoute et pas assez d'écoute de soi-même, et bien, ce sont des personnes qui auront beaucoup de problèmes ORL. Exemple des otites également à répétition. En résumé, les attitudes positives qui vont nourrir votre chakra de la gorge seront l'honnêteté, la franchise, la pureté, la compréhension du cœur, l'écoute des autres, l'écoute de votre propre vérité, de votre cœur, l'ouverture vers les autres, la véracité, la clarté, la limpidité, la profondeur, la sagesse. Maintenant, les attitudes négatives qui affaiblissent, qui bloquent votre chakra de la gorge seront la tromperie, les mensonges, vouloir toujours avoir le dernier mot, la malhonnêteté, colporter des comérages, la trahison, la honte, la peur de s'exprimer, ne pas écouter autrui parce qu'on pense que l'on a la science infuse et vous pouvez le constater souvent, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de crier pour affirmer une idée, une opinion. On a également des fausses croyances qui bloquent notre chakra de la gorge comme des expressions telles que une parole n'engage que moi. Il faut éviter de communiquer ou exprimer ses sentiments ouvertement. Toute vérité n'est pas bonne à dire. pour terminer et avant de passer aux pierres, moi je vous dirais si vous voulez vraiment développer, faire en sorte que ce chakra s'ouvre de plus en plus, eh bien aller au-devant des activités artistiques telles que le chant, le théâtre, des activités qui vous permettent de vous exprimer, d'exprimer des émotions, d'exprimer ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, le chant, le théâtre, les instruments avant, la pratique des instruments avant aussi, faire en sorte que même si vous soufflez, ça vient quand même de votre gorge et que c'est un moyen également d'expression. Faites-vous plaisir en riant. Riez ! Regardez des films qui vous font rire, écoutez des sketchs peut-être radiophoniques qui vous font rire, je ne citerai pas le nom de la radio et les chansons, de faire en sorte de rire au moins plusieurs fois par jour, ça détend le larynx, ça ouvre et merveille votre visage et ça procure de l'endorphine, ça vous fait du bien, c'est comme le sport, rigoler, ça fait du bien. Et notamment, il y a une thérapie qui s'appelle le yoga du rire et qui est une thérapie que j'ai déjà eu l'occasion de tester et qui est absolument géniale. Si vous souhaitez vous servir des huiles essentielles pour nourrir ce chakra, méditer par rapport à ce chakra en respirant de belles huiles essentielles, il y a trois huiles essentielles principales qui agissent directement sur ce chakra. Vous avez l'huile essentielle d'Ylang Ylang, je l'ai déjà évoqué lors d'un précédent chakra. Vous avez l'huile essentielle de camomille bleue ainsi que l'huile essentielle de Gardénia. Vous pouvez également mettre quelques gouttes dans votre bain de chacune de ces trois huiles essentielles. C'est aussi une manière de prendre conscience de son corps, d'avoir un moment de lâcher prise, un moment de détente absolue ici, maintenant et en même temps, vous travaillez sur votre chakra de la gorge en inhalant, en sentant toutes ces fragrances. Les pierres fines et cristaux qui lui sont associées à ce beau chakra de la gorge, ce seront toutes les pierres qui seront de couleur bleu ciel, voire certaines avec une nuance de vert telle que la turquoise. L'aigle marine, l'agate bleue, l'agate bleue, la célestine, l'aragonite, la calcédoine bleue, l'angélite. L'angélite. Après, moi, c'est un petit panel que je vous fais par rapport à mes connaissances et ce que j'ai lu. Maintenant, faites vos petites recherches si vous êtes attirés par d'autres pierres bleu ciel qui vous parlent plus que celles dont je viens d'évoquer le nom. Faites votre petit marché, comme je dis toujours. Maintenant, je vais vous faire défiler quelques images ainsi que le nom des postures de yoga qui sont favorables à ce chakra de la gorge. Les derniers petites choses, j'ai eu une question via les commentaires, une question d'une amie à qui je fais un gros bisou, qui m'a demandé par rapport aux postures de yoga s'il fallait méditer en réalisant les postures. Je dirais tout de suite que si on médite, on se met dans un état modifié de conscience, donc on est entre l'éveil et le sommeil. Je dirais qu'il y a certaines postures pour méditer en même temps, il faut s'accrocher quand même. je dirais qu'il faut vraiment être pleinement concentré sur le chakra qu'on est en train de solliciter. Il faut fixer son attention sur le chakra. à savoir si vous êtes en train de faire une posture par rapport à l'ancrage au chakra racine, vous pouvez très bien faire une méditation avant de pratiquer ces postures ou inversement, vous finissez par une méditation et là, vous vous mettez dans un état profond de relaxation. Mais, lors des postures, justement, l'idée, suivant la posture, c'est de ressentir pleinement le chakra, notamment la position du chameau, si on parle du chakra du cœur et du chakra au niveau plexus, eh bien, c'est une posture qui va vous permettre de ressentir toute votre cage thoracique, tous les organes vitaux au niveau de l'estomac, du foie, du pancréas. Donc, vraiment, voilà, ce sont des postures vraiment liées à l'ouverture de ce chakra, à faire en sorte qu'il s'ouvre, qu'il rayonne. Donc, méditez, soit avant, soit après. Moi, je vous conseille de méditer après la posture de l'enfant. Elle vous prépare pour faire une belle méditation par rapport au chakra que vous aurez choisi. Voilà pour répondre à la petite question. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques renseignements à propos de ce chakra de la gorge. J'espère avoir pu m'exprimer correctement. En tous les cas, exprimer le plaisir que j'ai à faire toutes ces vidéos pour vous. Vraiment, du fond de mon cœur. C'est le cœur qui vous parle, mais avec toute ma sincérité. Vraiment. je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, de prendre soin de ce chakra de la gorge. Osez parler, osez dire les choses, chantez la vie, faites du théâtre bientôt quand ça va reprendre, évidemment. Soyez vrai avec vous-même et avec les autres. Je vous aime. à très vite. On éteint les petites lumières. On va commencer à développer un sens extra-sensoriel. Ok, ce sera pour demain. On est au sens. Vous souhaitez... Je vais dorer la... Non, je vais dorser des genoux. Ah bah oui, c'est vrai. Ah! Ah! Sous-titrage ST' 501